salut bienvenue à toi dans ce podcast la systémique du bonheur ici julien et samir on te parle de psychologie appliquée de pnl d'hypnose de stratégie d'évolution et de développement personnel et professionnel prêt à découvrir les coulisses de la magie du cerveau alors go salut samir salut julien comment ça va aujourd'hui ça va très bien et toi écoute ça va super bien on commence une nouvelle aventure ensemble on va créer ce podcast cette vidéo podcast aussi qui est disponible sur youtube pour pouvoir partager sur plein de sujets différents autour de la psychologie appliquée de la pnl de l'hypnose développement personnel de stratégie de réussite d'accomplissement de progression de mise à jour de soi même et on voulait en fait pour toi qui nous écoute ou nous regarde aujourd'hui tout simplement va prendre le temps de se présenter à toi si jamais tu ne connaissais pas encore alors ça mire je te laisse l'honneur dis nous un petit peu qui tu es d'où est ce que tu viens et peut-être pourquoi avoir décidé de vivre cette aventure avec moi en créant tous les deux ce contenu pour accompagner les autres ok alors moi je m'appelle samir faem au départ je viens du monde de l'informatique j'ai travaillé pendant dix ans dans une entreprise autour de l'informatique la base de données l'analyse de données et très rapidement et puis je me suis toujours posé cette question depuis que je suis enfant j'avais envie d'apporter quelque chose de faire en sorte que ma vie sur terre soit bénéfique et qu'elle soit un plus en quelque sorte pour l'humanité pour les gens qui m'entourent et au bout de ces dix ans de travail ou durant ces dix années de travail je me sentais pas très à l'aise je me sentais un peu à l'étroit et à un moment j'ai découvert la pnl et c'est quelque chose qui m'a énormément passionné donc j'étais j'étais très passionné de philosophie avant ça de théologie de plein de choses qui me permettait de m'ouvrir à un maximum de choses d'avoir une compréhension du monde et puis j'ai découvert un moment la pnl à un moment crucial de ma vie où c'était un peu compliqué et ça m'a très rapidement passionné parce que j'ai trouvé dans la pnl quelque chose qui expliquait rationnellement des choses que j'avais compris et que j'avais déjà vu à travers la philosophie toutes ces choses toutes ces sciences et puis ça m'a aidé à mettre en place des stratégies ça m'a aidé à changer à m'améliorer et puis à atteindre alors moi j'ai toujours été intéressé par le fait de tendre vers l'excellence donc ça m'a permis vraiment d'avancer vers cette voie là et cette année plutôt l'année passée je me suis formé à la pnl au sein de l'institut merlin donc maintenant je suis maître praticien pnl et je commence cette série c'est justement avec julien pour vous partager au maximum pour te partager ces sciences en espérant que ça pourrait être utile dans ton quotidien et et augmenter ton niveau de bonheur et de et d'alignement exact super merci pour ce moment de présentation samir donc rapidement aussi de mon côté donc je m'appelle julien giraud pour ma part je suis déjà dans le domaine depuis maintenant 15 ans parce que à la base psychothérapeute également formateur en entreprise pour moi un petit peu la même chose que toi samir c'est vraiment ce besoin intérieur de pouvoir comme contribuer apporter et faire une différence dans le monde pas spécifiquement pour faire ma différence à moi même si elle est importante mais plus faire la différence qui va permettre comme aux autres de pouvoir avancer de pouvoir progresser et en fait de m'aider tout simplement à bâtir un monde meilleur autant que possible en gardant bien sûr en tête tout ce qu'on va pouvoir aborder durant ces différents épisodes de podcast de respecter la carte de l'autre de respecter les valeurs les besoins de chacun de ne rien imposer jamais mais c'est ça ça va faire un petit peu plus de 15 ans maintenant avec le recul où je suis passé de ce de ce statut finalement de psychothérapeute à statut de coach qui pour moi aujourd'hui fait plus de sens et me permet d'accompagner mes clients beaucoup plus loin et d'aborder beaucoup plus de choses en tout cas c'est mon expérience c'est pas une vérité absolue et c'est vrai que j'ai eu le plaisir du coup de t'avoir en cours samir donc ça a été vraiment une belle aventure qu'on a vécu et c'est une aventure qui va continuer puisqu'on crée tout ce contenu ensemble et on va je pense aller loin avec tout ça donc l'idée de ce podcast pourquoi le créer pourquoi le partager c'est tout simplement pour rendre accessible le plus possible ces notions ces concepts ces éléments de pnl en particulier mais aussi autour des stratégies comme hypnose de développement personnel de développement professionnel de la psychologie appliquée à l'individu et surtout à la modélisation de la réussite du succès et de comprendre que derrière tout ça eh bien il ya ce qu'on appelle une systémique et la systémique c'est vraiment le système l'ensemble du système sur lequel on fonctionne et qui fait qu'on peut venir comme faire des petits réglages et que ces petits réglages et petits ajustements peuvent nous permettre de tendre vers cet épanouissement pardon vers ce bonheur vers cette joie vers ce vraiment cet alignement profond dans notre vie et dans nos affaires et c'est aussi le pourquoi du nom de ce podcast justement la systémique du bonheur voir quel est le système qu'il y a derrière tout ça et comment toi qui nous écoutes tu peux aussi en appliquant ces outils ces techniques ces approches qu'on va partager avec toi avec samir et bien comment est ce que tu peux utiliser tout ça pour construire bâtir renforcer ton propre système pour que tu puisses toi aussi être épanoui heureux dans le bonheur et dans l'alignement et peut-être qu'il va être important aussi à ce niveau là samir de préciser je pense que tu seras d'accord avec ça c'est que en aucun cas tout ce qu'on partage tout ce qu'on donne n'est une notion de vérité absolue il ya ton histoire il ya ton vécu il ya ta situation on donne les clés tu testes si ça fonctionne pour toi c'est parfait si ça fonctionne pas n'hésite pas à nous poser la question et si on a l'occasion de pouvoir te répondre simplement et directement on le fera mais la pnl peut faire une grosse différence dans la vie de chacun une fois qu'elle est compris assimilé et surtout mise en application exactement en tout cas je l'ai expérimenté pour ma part et ça a vraiment fait la différence ça m'a permis de sortir de schémas qui se répétaient depuis des dizaines d'années qui m'ont empêché d'avancer vers la personne que j'avais réellement envie d'être tout à fait fait on va peut-être maintenant t'inviter tout simplement à nous retrouver dans le tout premier épisode qui t'attend juste après celui ci on commence en force samir avec une série sur la pnl et une série sur ce qu'on appelle les présupposés la pnl en deux lignes peut-être qu'est ce que qu'est ce que sont les présupposés de la pnl à quoi ça correspond alors les présupposés de la pnl c'est un ensemble de croyances aidantes qui sont au coeur même de la pnl et qui permettent d'ouvrir au maximum son champ de perception du monde d'augmenter au maximum sa tolérance et sa compréhension du monde qui nous entoure complètement fait tu as une série qui t'attend sur tous ces sujets là qui sont en fait les bases même de comment penser comprendre et utiliser la pnl fait qu'on ne te retient pas plus on te retrouve dans le prochain épisode qui est en fait le premier épisode officiel de ce podcast la systémique du bonheur et on te dit à tout de suite avec samir ous-titrage Société Radio-Canada ...